Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des différences entre le Soft Clipper et le Limiter et on va voir aussi certains VST qu'on appelle des Wave Shapers qui servent aussi à faire du Soft Clipping. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos, likez, commentez un maximum, partagez sur les réseaux sociaux et si vous allez dans la description et que vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens, dont des liens affiliés pour pouvoir acheter vos VST directement sur Plugin Boutique. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que le Soft Clipper va être un VST qui va vous permettre de faire en quelque sorte de la limitation sur votre signal mais en faisant de l'écrêtage. C'est-à-dire que comme on peut voir sur le signal, que vous avez à l'écran, en gris, vous avez le signal naturel et en orange, vous avez le signal passé dans le Soft Clipper. Donc là, on est vraiment dans la façon douce puisque vous avez le choix entre Soft Clipping et Hard Clipping. Et donc, comme on peut voir, ça nous fait de l'écrêtage à partir du moment où le signal va dépasser le seuil qu'on va indiquer à l'appareil. Donc ce qui va créer de la distorsion naturellement sur le dit signal. Et ça, quel que soit le Soft Clipper. Donc, si on doit faire un parallèle avec le Limiter, on va bien se rendre compte que le Limiter va essayer de garder la forme d'onde naturelle alors que le Soft Clipper, même en étant de façon douce, va directement impacter le signal en créant de la distorsion. Ensuite, si on prend l'effet avec le Hard Clipping, on va avoir un écrêtage qui va être encore plus sévère au fur et à mesure que l'on va dépasser le seuil. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des courbes, on va avoir moins d'arrondis et donc la distorsion va être plus prononcée. Si ensuite, on regarde par rapport à un son qui a été limité, le Limiter, lui, va essayer de reprendre la même forme d'onde et de la faire rentrer à l'intérieur du seuil donné. Donc, ça va être la principale différence entre le Soft Clipper et le Limiter. Le Soft Clipper va réduire l'onde, entre guillemets, pour parler simplement, pour qu'il rentre dans le seuil donné, alors que le Soft Clipper, lui, ne va pas réduire l'onde, mais il va écrêter, soit de façon Soft, soit de façon Hard, le signal et donc le Soft Clipper, par nature, va forcément créer de la distorsion. Donc là, on se retrouve dans Studio One où j'ai créé une session hyper simple, c'est-à-dire que j'ai trois pistes. Une piste avec le son d'un kick complètement naturel, une piste avec différents Soft Clippers et une piste avec différents Limiteurs. Et on va voir l'impact que ça va avoir sur notre forme d'onde. Donc, par exemple, si je prends ma première piste avec le kick de référence, donc c'est trois fois le même kick, donc là, il est totalement naturel. Si je le fais jouer, voilà, on va avoir la forme d'onde comme vous la voyez à l'écran. Donc là, elle est totalement naturel. Maintenant, je vais me mettre sur ma deuxième piste avec exactement le même kick. Donc si je leur fais jouer au naturel, ça donne ceci. Donc, la même forme d'onde que sur le premier. Et si je mets en marche le Soft Clipper, on peut voir d'office que la forme d'onde change. Et si on regarde les réglages, ici, je suis à zéro au niveau de mon gain d'entrée. Je suis, je vais me remettre à zéro au niveau de mon gain de sortie. Et au niveau du Soft Clipping, je suis vraiment en Soft. Je ne suis pas encore en Hard. Donc, en ayant tout à zéro, si je mets en fonction la piste, donc là, on a la forme d'onde modifiée par le Soft Clipper alors qu'on est entièrement à zéro. Si je coupe, si je mets en bypass le Soft Clipper, hop, je reviens à mon état initial. Donc, même en mettant aucun réglage, le simple fait de mettre le Soft Clipper sur la piste change déjà la nature du son. On recommence. Là, mon Soft Clipper est en bypass. Je le mets en fonction. La forme d'onde change. Maintenant, si je prends le bouton pour changer ma forme d'onde, donc je vais passer en Hard Clipping, au fur et à mesure que je vais faire, que je vais transformer mon signal, voilà, comme vous avez pu voir, ici, on est complètement écrété. Et donc, le Clipping est bien plus Hard qu'au départ, juste en jouant avec la molette. Donc, dans tous les cas de figure, le Soft Clipper va jouer sur le son. À partir du moment où vous l'intégrez sur votre piste, ça va rajouter de la saturation. Et donc, quel que soit le réglage, si vous êtes en Soft, certains vont dire que c'est une légère saturation. et dès qu'on va passer en Hard, ça va être de la distorsion. Donc après, si par exemple, je vais écriter mon signal à moins 1 dB, ici, je rentre moins 1 dB sur mon Output. Voilà. Et là, pareil, j'ai mon signal qui est limité à moins 1 dB. Et au fur et à mesure où je vais tourner pour passer en Hard Clipping, ma forme d'onde va changer automatiquement. Donc là, on est avec le Clipper de chez Tirax, le Classic Clipper, énormément de Bitmakers ont ce Soft Clipper-là. Maintenant, on va voir le Wave Shipping. Donc là, j'ai un Wave Shaper qui vient de chez Cable Guy, qui fonctionne très très bien. Donc pareil, là, je suis en Bypass. On va regarder le signal directement en sortie de VST. Sur ce Wave Shaper, je peux choisir soit d'être en Analog Clipping, soit d'être en Digital Clipping. Et donc, une fois que j'aurai mis le Wave Shaper en fonction, dès que je vais passer en Analog Clipping, même si, ici, je suis à zéro, vous allez voir que ça va me changer le son. Donc, là, on a le son naturel. Voilà. Je mets en marche le Wave Shaper. La forme d'onde est toujours pareille. Je viens ici, je vais me mettre en Analog Clipping et là, d'office, ça me change ma forme d'onde parce que le Soft Clipping entre en action. Ensuite, j'ai plus qu'à jouer sur ma courbe pour changer la nature de mon son. Vous voyez ? Donc, à partir du moment où je prends un VST de Hard Clipping ou de Soft Clipping, déjà, par nature, le VST va directement impacter ma forme d'onde. Pareil, si je prends mon troisième VST, c'est un petit Soft Clipper qui est gratuit mais qui fait très bien le taf. Là, si je mets ma forme d'onde, si je le mets en marche, on va avoir ceci. Donc là, la forme d'onde naturelle, dès que je vais le mettre en marche et que je vais jouer avec mon gain, en plus, on a une représentation ici, donc le gain, je vais le laisser à zéro et je vais jouer juste avec la forme du Soft Clipper. et comme on peut voir sur l'image, plus je deviens Soft, plus le son, plus la forme d'onde est modifiée. Donc après, je peux clipper un peu plus le signal si j'en ai envie, le booster et donc ce type de traitement de Soft Clipper ou Hard Clipper, ça va être excellent pour réellement tout ce qui va être percussion. C'est pour ça que dire qu'un Limiter et un Soft Clipper c'est la même chose, c'est totalement faux. si ensuite je passe à mon quatrième VST, donc là c'est un Soft Clipper qui vient de chez Venn Audio, c'est le Free Clip, il est entièrement gratuit comme le précédent. si je mets en Bypass le Clipper, la forme d'onde va être comme celle-ci. Là, j'ai mon très chaude qui est enfin mon Selling pour blocage de la forme d'onde qui est à moins 1. Je vais mettre en marche le Soft Clipper. Donc là, vu qu'on commence par le Hard, ensuite, dès qu'on va bouger le potentiomètre, on va passer en Soft et donc ça va nous changer la nature du signal. Ensuite, on n'a plus qu'à jouer avec le signal d'entrée pour pouvoir modifier notre forme d'onde. on a une petite fonction d'oversampling. On peut aller jusqu'à 32 sur celui-ci. C'est un excellent petit Wave Shaper qui fonctionne hyper bien. Si je continue, donc là, on était au Venn Audio. Si je prends le Wave Box, donc au départ, c'est une unité de distorsion, mais bien entendu, on peut faire aussi du Soft Clipping avec. Donc là, on est en naturel. Dès que je vais le mettre en fonction, voilà. Et plus je vais jouer sur vous voyez d'office, ça va me changer. Là, j'étais en Hard. Si je mets en Soft, ça va être plus doux, mais ça va changer le signal aussi. Et c'est ainsi de suite. Après, il y a un paquet de Soft Clipper. Là, il y a Little Clipper. C'est un petit VST qui est payant. Donc là, pareil, j'ai mis ma limitation à moins 1 dB. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai mon bouton qui va me permettre de passer du Hard au Soft ici. donc naturel. Je le mets en marche. Donc même si je me remets à zéro, là, je suis en naturel. Je le mets en fonction, tout est à zéro. Hop, d'office, vu que je suis en Soft Clipping, ça me change ma forme d'onde. Si je passe en Hard, ça va remonter. Vous voyez. Je vais me mettre à moins 1. Voilà. Bref, dans tous les cas de figure, le Soft Clipper, dès le départ, va modifier le son. Ça, c'est une des constantes qu'on va avoir avec les Soft Clippers. Ils sont créés pour ça. Et donc, même si c'est du léger du Soft Clipping, comme on dit, léger, ou alors du Hard Clipping, dès le départ, dès que vous allez mettre l'appareil en marche, ça va vous modifier le son. Ça va ajouter de la distorsion. Et ensuite, c'est en affinant les réglages que vous allez changer l'impact du son. dès que vous mettez le VST. Après, j'en ai repris un que tout le monde peut avoir. Donc, on va avoir chez Saïmatic le Diablo. Pareil, qui va être un Soft Clipper. Donc là, on est à 0. Si je l'éteins, ça nous donne ceci. si je le mets en fonction, hop. Si je passe en Hard, clac. Et si je rajoute, après, je peux me remettre en Soft. Ça va aussi changer. Ça va être plus Soft. Mais dans tous les cas de figure, ça modifie la forme d'onde. Maintenant, si on prend exactement le même kick, mais avec des limiteurs. Donc, j'ai choisi différents limiteurs. Là, par exemple, on va se remettre le kick en normal. Voilà. Je vais mettre en fonction le nu-gène. Donc, ici, je vais mettre une limitation à moins 1. Entrez. Et comme vous voyez, là, on n'a aucune distorsion. On n'a rien. Ça nous limite juste le signal. Si je le mets en bypass, le signal revient comme à l'origine. Il sonne exactement pareil. hop. Et dès que je remets en fonction le limiteur, la forme d'onde change, mais le son reste le même. Pareil, si je prends le limiteur de chez Presonus, donc là, j'ai mon C-Link qui est à moins 1, mais si je le mets à 0, on va avoir notre forme d'onde. ici, si je rentre en moins 1, moins 1, voilà, ça me transforme ma forme d'onde sans apporter de soft clipping. Ensuite, je vais avoir différents modes puisque c'est un limiteur. Après, on a des limiteurs qui font aussi soft clipper, mais si je change de mode ou que je change la vitesse d'attaque ou le release, ça ne va pas forcément, foncièrement, me transformer mon son. Ensuite, j'ai un des limiteurs que j'aime bien, c'est le Xenon de chez PSP. Donc là, si je me mets en bypass l'appareil, j'ai mis une limitation à moins 1 dB dès que je vais le mettre en fonction. J'ai ma limitation, mais mon kick garde la même forme. Il ajuste. il est juste rentré à l'intérieur de ma limitation. Si je prends le brut, voilà. Donc là, c'est encore un autre limiteur. Là, pareil, j'ai mon très chaud. Mon très chaud, je le remets à zéro. Voilà. Ma forme d'onde. Voilà. ici aussi, je suis à moins 1. Je vais me remettre à zéro. Voilà. Donc, le limiteur est éteint. Je l'allume. on reste à peu près identique puisque je n'ai pas mis de très chaud. À partir du moment où je vais mettre la limitation, je me mets à moins 1. Entrer. Et voilà. Ensuite, je vais avoir différents modes. Linéar, naturel, smooth, pumping. Tout ça, ça va être des comportements du limiteur qui vont être différents. Mais, ça va essayer de rentrer la forme d'onde et de la garder au maximum le plus naturel possible. Ensuite, j'ai mon limiteur de chez Melda. Donc là, pareil, j'ai juste une limitation. Vous voyez mon très chaud d'ici. Donc, suivant les limiteurs, soit ça va être le C-Link, soit ça va s'appeler C-Link, soit ça va s'appeler très chaud. Là, j'ai ma forme d'onde naturelle. Dès que je vais mettre le limiteur en fonction, hop, il le fait rentrer à l'intérieur de la limitation que je lui ai donnée et la forme d'onde reste la même. Si je le rééteins, voilà, il y a juste une mise à l'échelle qui fait que le son va rester plus soft. Après, même si je prends par exemple le rétro-limiteur de chez Mac DSP, donc là, je l'éteins, on a ce signal-là. J'ai remis un C-Link à moins un. Donc, claque. Voilà. Je pourrais augmenter le gain. Donc là, vu que c'est une émulation d'analogie, on va avoir une certaine, une légère distorsion. Après, il y a ça aussi entre les limiteurs qui vont être classiques et transparents et certains qui vont apporter une légère coloration. Après, ça, c'est un petit limiteur gratuit. Et donc là, si je le mets en fonction en étant à moins un, ça va donner ceci. On garde la même forme d'onde et ensuite, j'ai une fonction de soft clipping avec lequel je vais pouvoir jouer. Je peux même faire du medium et du hard. on peut avoir des limiteurs qui vont avoir des fonctions de soft clipper mais généralement, les soft clippers restent des soft clippers. Après, j'avais même pris l'exemple si on prend l'infinity strip. Donc là, je vais avoir un master control qui me donnera le signal d'entrée sur le 8 mètres, le signal de sortie et je l'ai mis en mode limiter brick wall. Donc, éteint, ça va me donner ceci. Je retrouve ma forme d'onde habituelle. Hop. Donc là, mon selling, donc ma limitation est à moins un. Je me suis mis en soft. Si j'enlève le soft, ça me change encore la nature du signal. ça fait vraiment comme un limiteur traditionnel. Si je me mets en soft, donc je vais pouvoir faire du soft clipping. Donc si j'augmente le selling, je peux faire du soft clipping ou de la limitation toute simple. Donc là, si je me remets à moins un, voilà. Ça, je le remets à zéro. Voilà. Je retire le soft. J'ai mon limiteur traditionnel. Je mets le soft. Ça me réduit un peu plus la courbe. Voilà. Un limiteur peut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fonctions de soft clipper, mais un soft clipper restera un soft clipper. Et enfin, j'ai pris l'exemple d'après. Là, on va avoir à faire cette fois un maximiseur un peu comme celui de Isotope. Donc pareil, j'ai mon selling qui est à moins 1. Ici, j'ai mon maximiseur, l'entrée qui va être à zéro. Donc, il est éteint. J'ai ça. Dès que je le mets en marche, j'ai ma limitation. Et ensuite, je peux booster mon son. Et ici, j'ai un bouton CNI pour être soit hard, soit soft. et si je reviens à zéro. Voilà. Donc là, grâce à l'oscilloscope, on voit bien qu'il y a une grosse différence entre un soft clipper et un limiteur. Le limiteur va rester le plus transparent possible. Bien sûr, avec des limiteurs comme le le rétro ici ou alors comme le MB limiteur ici. Si je le remets en marche, le MB limiteur, je peux même, j'ai pas mal d'options, je peux rajouter de la saturation. Après, le Lockhead, c'est une fonction qu'on va avoir sur pas mal de limiteurs pour pouvoir calculer les crêtes qui vont suivre et donc limiter au maximum le signal. Là, mon C-Link est toujours à moins 1. vous voyez, là, mon limiteur se transforme en soft clipper. ensuite, j'ai différents algorithmes. Mais en même temps, si j'ai envie, je peux juste conserver un limiteur normal. alors qu'en règle générale, le soft clipper va se contenter de faire du soft clipping. Mais un limiteur peut prendre la place du soft clipper et on peut faire les deux suivant le modèle de limiteur que vous aurez choisi. Donc, j'espère que tous ces petits renseignements vous aideront à faire la part des choses entre le soft clipper et le limiteur. Même si les deux arrivent à créer une limitation qui est relativement bien tenue, le soft clipper, dès le départ, va rajouter de la saturation. Même si on est en mode très soft, c'est obligatoire qu'il y ait une saturation. Vous l'avez vu directement sur l'oscilloscope. Dès que le son entre à l'intérieur du soft clipper, ça nous crée une légère saturation. Après, on peut, suivant ce qu'on veut faire, la booster ou l'atténuer en restant en soft. Mais de toute façon, même si ça limite, ça colore le son. Alors que le limiteur, lui, va être beaucoup plus transparent, va conserver la forme d'onde d'origine et donc n'affectera pas le son en rajoutant de la saturation. Bien sûr, comme je l'ai dit, certains limiteurs peuvent faire du soft clipping. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'entrer dans le détail pour bien montrer la différence qu'il y a entre un soft clipper et un limiteur. Le soft clipper, naturellement, va rajouter de la saturation. Quand on est en hard clipping, ça va même rajouter de la distorsion. Ensuite, en jouant avec le gain et le selling, on va pouvoir même gonfler plus ou moins le son, rajouter plus ou moins de distorsion ou de saturation avec le soft clipper. Le limiteur, lui, va être beaucoup plus transparent, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va reproduire la forme d'onde à l'identique mais en la faisant rentrer dans les limitations qu'on lui a imposées et il faut savoir qu'on va avoir des limiteurs qui peuvent faire soft clipper, mais un soft clipper ne va pas faire limiteur puisque par nature, le soft clipper dès l'allumage, même si vous mettez tous les réglages à zéro et vous êtes vraiment en clipping soft de chez soft, ça va vous changer votre forme d'onde dès le départ, ça va rajouter de la saturation à l'allumage. Que vous preniez un soft clipper traditionnel ou que vous preniez un wave shaper, vous avez vu avec celui de Cable Guy, on peut soit être en naturel mais dès que je mets la fonction soft clipping en marche, la forme d'onde change obligatoirement. C'est comme ça, le soft clipping par nature va vous modifier votre son. Donc, pour certains styles de musique, ça va être relativement appréciable mais ensuite, vu que chez les beatmakers, il y a vraiment de tout, suivant ce que vous voulez faire, il faudra choisir entre soft clipper et limiter en sachant que bien souvent, le soft clipper va être parfait pour tout ce qui est drum, pour donner de la couleur, pour donner plus d'impact et le limiter, je vous conseillerais de le garder pour votre master. Après, dans certains cas, vous pouvez très bien mettre un soft clipper et ensuite passer dans un limiteur. Généralement, c'est plus dans ce sens-là que ça va aller ou alors, tout simplement, utiliser un limiteur qui fait soft clipper. Ça existe aussi. Je vous en ai montré comme le Melda Production qui, lui, va faire les deux ou alors, prendre un maximiseur qui va aussi vous permettre de pouvoir légèrement colorer votre son et en même temps, lui donner plus d'impact. Donc, laissez-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !